allez deuxième vidéo pour une deuxième pièce je voudrais vous introduire qui est un nouveau venu dans la gamme on va parler d'une fourche douze standard parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui dans la gamme éthique il n'y a qu'une seule fourche qui existe dans ce système d'axe à savoir la légion douze standard v2 qui est déjà en alu en 775 donc c'est la rolls des alus c'est le plus solide qui peut y avoir et c'est une fourche déjà typé haut de gamme mais au fil du temps et avec les guidons qui sont de plus en plus haut et surtout avec certaines propriétés de l'alu qui font que on le verra après ça peut se dégrader au fil du temps j'avais pour idée de faire quelque chose de vraiment différent faire une fourche qui voilà soit vraiment incassable quelles que soient les conditions et si tu te jettes sur les 25 de lyon la fourche elle a déjà deux ans trois ans n'a pas de poser la question tu y vas et tu sais que ça bougera pas tu donc aujourd'hui je vais vous présenter la fourche héraclès voici la bébête alors cette fourche qu'est ce qu'elle a comme propriété c'est simplement qu'elle est en acier alors pourquoi de l'acier parce que le choix peut paraître un peu saugrenu on va dire c'est parce qu'il faut savoir que la plupart des matières voire toutes les matières s'use avec le temps c'est ce qu'on appelle la fatigue en fait quand elle est neuve elle a une résistance donnée le 661 avoir une telle type de résistance le 1675 un autre type de résistance le chromo va avoir un autre type de résistance et toutes les matières vont vieillir différemment le test standard c'est au bout de 10 millions de cycles regarde la valeur de résistance l'aluminium va perdre les deux tiers de son potentiel alors que l'acier va perdre qu'un tiers et surtout l'acier à une limite d'endurance qui fait qu'à partir d'un certain moment il vieillit plus donc c'est ce qui fait que des suspensions de voitures par exemple vous aurez toujours des suspensions des ressorts en acier et jamais en aluminium parce que sinon un jour ou l'autre il viendrait à plat plat et c'est ce qui fait aussi qu'un acier peut durer indéfiniment alors qu'une barre en alu tôt ou tard va casser tout comme les decks qui vous devez le sentir au bout de six mois ou un an commence à se ramollir un peu perdre de leurs flex et devenir un peu plus mashmallow ça c'est la fatigue j'ai fait le choix du chromo sur cette fourche faire une fourche mastodonte un super solide est arrivé une forme de résistance qui théoriquement si on avait un tube en 34 9 en chromo le meilleur des chromo avec le meilleur traitement thermique sans fente donc un truc qui peut pas exister parce que sinon il ya toujours un ss entre les deux bas lors d'un choc intense on va dire ou d'un effort maximum ce sera le guidon qui lâcherait avant le tube de la fourche et du coup avec cette fourche donc je suis relativement assuré de résistance et de son potentiel eh ben on va filer avec éthique une garantie de cinq ans bon pour un usage normal forcément si vous avez un tube d'un deck d'une autre marque qui fait que quand vous faites des 50 ou des smith votre fourche prote et que vous l'usez au fil du temps ça c'est une mesure classique elle est vraiment garantie sur de la déformation dans des contraintes de stress normal donc voilà garantie cinq ans pour un usage on va dire traditionnel alors du coup c'est bien beau d'utiliser de l'acier pour que la fourche soit indestructible mais reste-t-il encore à faire en sorte qu'elle soit pas en mode enclume parce que général c'est le cas de toutes les fourches qui ont été fait par le passé dans cette matière et pour se faire du coup bah les farfouiller à trouver des procédés de fabrication dont plusieurs qui n'ont jamais été fait en fait et là on a mis un peu le pâté donc vraiment pour l'usine cette fourche est une galère à faire en soit la matière c'est du chromo l'un des meilleurs chromo qu'on peut trouver les guidons éthiques attestent de leur résistance on a de la technologie butted dedans dans le tube on a aussi la technologie fluted donc ça c'est quelque chose qui a jamais été fait dans la trotte ni même dans le bmx un sauf il ya 15 ans ils ont fait un fluted torsadé mais qui servait à rien en soit pour la résistance un théoriquement alors que là non et du coup des zones où il ya plus de matière bah là où elle est utile en fait au niveau des pattes on est sur un moulage à la serre perdu avec des variations de shape optimisé tout l'intérieur je trouve même que l'intérieur de la fourche est plus esthétique que l'extérieur mais bon ça c'est une question de goût après il ya les soudures réusinage sur les soudures pour qu'elles soient invisibles ici et ici le tout passe au traitement thermique post soudure donc vraiment c'est à la crème de la crème de ce qui se peut se faire et qui a jamais été fait sur une fourche assis on va dire et du coup au niveau du poids bah ça reste raisonnable au final parce que sur cette version scs on est à 290 grammes pour la fourche en elle même et 355 grammes pour le set complet avec axe la vis de compression et l'ensemble il faut savoir qu'actuellement sur l'ensemble des fourches sur le marché bah il y en a un bon tiers des fourches alu haut de gamme qui sont plus lourdes que celle ci donc je pense que c'est quand même réussi elle pèse un peu plus que les autres fourches de la gamme éthique parce qu'elles sont relativement légères mais ça reste quelque chose qui est largement exploitable j'aurais pu la faire si je voulais 40 ou 50 grammes plus light mais en soit c'était pas le but rechercher le but c'était vraiment voilà tu l'as tu sais qu'elle tient quoi qu'il arrive et surtout qu'elle tienne dans le temps de trois ans plus tard quatre ans plus tard cinq ans plus tard bah c'est la même et tu peux y aller tu peux le jeter comme sur la légion v2 douce standard on a aussi une version h1 donc est vraiment dédié au h6 et qu'un tube qui est plus long on a le chine intégré et au niveau du poids sur celle ci on arrive à 310 grammes la fourche en elle même donc quasi la même chose et 405 grammes avec axe vis de compression et le shim de présent comme sur la légion douce standard v2 ici on a un petit filetage qui permet d'adapter les ballast les bpm donc comme d'hab vous en découvrirez ça plus tard d'ici six mois si tout se passe bien et ça est assez casse-couille de réussir intégré ça dans un tube aussi fin quand on tape sur de l'acier mais bah c'est fait c'est présent et ce sera rédit autre point la fourche compatible douce standard évidemment mais dans la petite boîte vous avez l'adaptateur pour passer en huit standard si vous voulez rouler des roues en huit voilà comme d'hab avec toutes les fourches douce standard et tous les decks douce standard c'est compatible en huit donc il n'y a pas de souci là dessus vous avez juste à remplacer l'axe par celui ci avec les spacer dans le bon ordre et ça va rouler et de nouveau comme la légion v2 elle est dispo en brut bon c'est un peu plus couleur chrome il y a du reflet et en version noir oriente on va dire shiny black je sais pas comment on peut appeler ça mais c'est le même procédé que sur le guidon high d black donc voilà deux couleurs en fonction de votre style il ya de quoi faire du sobre forcément je pense pas que ce soit la fourche qui se prédestine aux petits jeunes qui veulent qui veulent des couleurs dans tous les sens donc on reste dans la sobriété je pense à faire le taf c'est tout ce qu'il y avait à dire sur cette fourche costaud avant tout pour les gros bourrins et avoir l'esprit serein et